Bonjour Frantz Grenet. Bonjour Sophie Bécherel. Vous êtes titulaire de la chaire Histoire et Culture de l'Asie centrale pré-islamique. L'Asie centrale recouvre des terrains assez bouleversés actuellement par la géopolitique. Comment un archéologue comme vous fait-il pour continuer son travail ? Face à une telle situation, je crois, c'est d'ailleurs une opinion partagée par tous mes collègues, qu'il faut faire montre de mobilité, d'adaptabilité et de disponibilité. Même quand nous avons un terrain stable, comme c'est le cas pour nous à Saint-Marcande, nous ne devons jamais refuser d'apporter notre concours à des missions qui font appel à nous ailleurs. Depuis quelques années, je vais régulièrement collaborer avec une mission archéologique australienne dans la région aujourd'hui bien déshéritée de la mer d'Aral, qui est en train de mettre au jour ce qui est sans doute le plus beau palais connu en Asie centrale au 1er siècle avant notre ère. Ils ont fait appel à moi à cause de mon expertise pour l'iconographie zoroastrienne qui se trouve là représentée. Il faut également opérer, savoir qu'il peut y avoir des périodes où on n'a pas du tout accès au terrain. Il faut donc pouvoir se replier sur les textes, sur les collections de musées, où les richesses sont inépuisables. Enfin, la part des découvertes issues de fouilles clandestines non contrôlées est de plus en plus importante. Ce n'est pas que les pays se ferment à la recherche officielle, c'est plutôt que les réseaux de trafiquants s'internationalisent de plus en plus, se mondialisent. Et les objets sortent ? Les objets sortent, aboutissent dans des collections. La règle que nous nous imposons, c'est que quand nous sommes appelés par un collectionneur qui souhaite faire publier ces objets à l'étudier, nous exigeons bien entendu que le résultat de notre travail soit public. Et par ailleurs, nous n'avons jamais affaire aux gens qui commanditent directement les fouilles clandestines. Nous étudions les objets à leur point d'arrivée, quand ils arrivent déjà dans des collections constituées. Il serait proprement impossible que nous puissions continuer notre métier en faisant comme si ces objets n'existaient pas. Avez-vous vu des joyaux sortir de cette manière ? Oui, il y a quelques années, une peinture sur coton qui était le portrait officiel d'un souverain de la dynastie Kouchane, la grande dynastie qui a protégé le bouddhisme en Afghanistan, qui était contemporaine de l'Empire romain. Ce tissu a été trouvé dans un site probablement en Chine occidentale et se trouvait, se trouve encore, être la possession d'un collectionneur à Bangkok. Je parlais tout à l'heure des nécessités de la mobilité et de la souplesse. En voilà une. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada